2010 a été une année franco-russe à l'échelle du gouvernement. Et donc la Russie a invité 15 écrivains français et des photographes à faire le voyage transsibérien de Moscou à Jalivostok, c'est-à-dire quasiment 10 000 kilomètres en train. Le voyage a pris trois semaines parce qu'un jour sur deux, on s'arrêtait dans une des grandes villes du trajet, on allait à l'hôtel, on faisait des rencontres avec du public, on visitait des musées, des monuments, etc. Alors c'est un voyage absolument passionnant parce que moi personnellement, je n'avais que des idées fausses sur la Sibérie. Je croyais que c'était un pays misérable, où il n'y avait rien, que la nature. Alors il y a une nature extraordinaire, je crois que le plus beau voyage que j'ai fait de ce point de vue-là, entre la forêt, ce qu'on appelle la Taïga, vous pouvez faire 1 000 kilomètres entre les bouleaux et les sapins sans voir un homme, une maison, une roue, une voiture, c'est vraiment de la nature pure. Il y a des fleuves qui ont 3 kilomètres de large, il y a l'ac Baïkal qui a 800 kilomètres de long, et tout ça sans maison, sans rien, c'est complètement vierge et pur. C'est inimaginable, vraiment. Mais je croyais qu'il n'y avait que ça. Or, j'ai découvert que j'étais d'une ignorance épouvantable, et comme je crois que ce sont les Français en général, c'est en partie pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, en réalité c'est une terre extrêmement riche de villes, de grandes villes, il y a des villes de 2 à 3 millions d'habitants, très modernes, et il y a toute une vie culturelle en particulier qui m'intéresse partout. Donc ce voyage, ça a été une découverte à la fois de la nature et de la culture sibérienne. J'étais parti sans avoir l'idée de faire un livre. On dit, vous avez 3 semaines, très bien organisé, tout ça. Et puis j'ai pris beaucoup de notes, j'avais une telle matière, il y avait tellement de choses intéressantes à raconter, mais il y avait l'histoire aussi, vous savez, c'est une terre entre l'assassinat Nicolas II à Katynan de Bourg, l'histoire des déportés à Irkutsk, il y avait tellement de choses à raconter, du point de vue littéraire, il y a des peintres, il y a de la musique, que je me suis dit, je vais faire un livre, il y a la matière d'un livre. Et donc, en rentrant, je me suis mis à écrire, encore sous le coup de l'émotion, parce que c'était un voyage très, très émouvant, avec beaucoup de rencontres avec des Russes, et donc j'ai écrit ce livre. Donc ce n'est pas du tout une commande, non, non, c'est moi qui ai voulu le faire. C'est un récit de voyage, comme je fais, c'est un récit, c'est un voyage culturel, si vous voulez, c'est un mélange d'observations, de réflexions, de digressions, de tout ce qu'on peut savoir autour de la Sibérie, qui est une terre gigantesque, c'est le quart du globe, vous savez, et qu'on ignore profondément en France. Même les Russes eux-mêmes, les Russes de Russie, c'est-à-dire de ce côté de l'Oral, vont rarement là-bas, c'est très, très loin. C'est très, très loin, très, très difficile d'accès, quand même. Le voyage à Lyon fin mai, début juin, c'est le seul moment où on peut le faire agréablement en Sibérie, parce que l'hiver très long et très, très froid, et l'été très chaud et avec des moustiques effrayants, il paraît. Donc il y a un mois vraiment utile, agréable. Mais vous savez, il y a beaucoup de points à coin entre l'Italie et la Russie, je l'ai toujours vu, toujours dit, ils sont des pays très voisins par l'humeur, par la forme de sensibilité, par le goût de la culture, le goût de la musique. Donc c'est pas du tout, il n'y a aucune opposition. Je crois que le public apprendra beaucoup de choses. Moi, c'est ça que j'ai voulu, parce que j'aime bien faire des livres qui apprennent aux gens quelque chose, qui les instruisent, quelque chose qu'ils ne savent pas. Moi, j'aime les livres, vous savez, de voyage comme ça, où je découvre des pays inconnus. Et un pays aussi riche que ça, je ne le soupçonnais pas. Enfin, les Français le connaissent un peu par Jules Verne, parce que Michel Strogoff, il n'y avait pas le train à l'époque, mais il va, lui, en calèche de Moscou à Irkout, c'est-à-dire le milieu de la Sibérie. Alexandre Dumas aussi a écrit des romans qui se passent en Sibérie. Joseph Kessel aussi. Donc, il y a aussi, pas une tradition, enfin, il y a des antécédents français en Russie. Mais là, je crois que c'est la première fois qu'on écrit un livre qui englobe tout le trajet, c'est-à-dire ces 10 000 kilomètres, avec la description, le portrait de chacune des villes principales, Zianijougorod, Kazan, Katynonbourg, Zianijoug, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkoustk, Oulangoudé et Vladivostok. Vous voyez, c'est donc, ils ne sont pas très connus en général. Alors, ce sont des villes extraordinaires, très modernes, très riches, avec des gratte-ciels, des grandes places, et en même temps, des contrastes étonnants, parce que toutes les grandes rues s'appellent Lénine encore, il y a des bus de Lénine partout, mais en même temps, on réhabilite les opposants au communisme, comme l'amiral Kolchak, qui avait dirigé l'armée blanche en 1919, on a redressé sa statue, Alexandre III également. Donc, il y a une espèce de mélange historique et littéraire tout à fait extraordinaire. C'est vraiment un pays passionnant. J'ai eu qu'une idée, moi, c'est d'y retourner, de refaire ce voyage. J'aimerais le faire l'hiver, d'ailleurs, parce que c'est très beau quand tout est blanc. Enfin, l'été, c'est magnifique. C'est toujours la même chose, et c'est jamais la même chose. C'est très vallonné, c'est jamais plat. Et ces arbres sont magnifiques et changent d'aspect avec le mouvement du train, avec la lumière du jour. Et l'avantage du transsibérien, ce train mythique, c'est un des trains le plus mythique du monde, c'est qu'il va assez lentement. Je crois que les rats, ils ne doivent pas être très, très, dans un état exceptionnel. Donc, il fait 80 à l'heure en pointe, il va entre 60 et 80, ce qui fait qu'on a le temps de regarder. Ce n'est pas comme le TGV. Puis les vitres, ça baisse. On peut mettre la tête dehors. Vous voyez, on est au contact avec la nature, avec les... Les gares sont très belles, parce que les Russes adorent les gares. C'est comme des châteaux, comme des châteaux forts, à moitié des châteaux féodaux, un peu avec une petite dame de Cossac au milieu, des tours, des créneaux. C'est vraiment des monuments, des fresques, il y a des statues. C'est très beau. Il fallait... Parce que c'était les empereurs qui ont fait le transsibérien, les derniers empereurs qui ont fait le transsibérien. Ils voulaient que ce soit aussi une espèce de vitrine de la Russie. Parce que la Sibérie, c'est quand même une terre très lointaine à l'époque. Il fallait mettre de beaux monuments à la gloire de la Russie, puisque c'était les Russes qui l'ont construit. Donc tout ça fait un ensemble tout à fait curieux et intéressant. Et c'est jamais monotone, c'est ça qui est important. Vous voyez, moi j'avais apporté une bibliothèque croyant que j'allais m'ennuyer dans ce train. J'ai lu 30 pages en 3 semaines, c'est-à-dire ce que je lis d'habitude en une heure. On est collés à la vitre, tous, on était collés à la vitre, à regarder tellement c'est beau. C'est une poésie folle. Surtout, j'ai oublié de dire, il y a le train, il y a les habitants du train, il y a l'obstacle de la langue, parce que moi je ne parle pas russe, mes compagnons non plus, et aucun des Russes ne parle... Enfin là, plus on s'éloigne, moins les Russes ne connaissent de langue étrangère, même pas l'anglais. Mais on parle, c'est que les Russes, on entre très vite en intimité, ils vous offrent à boire, à manger, et donc on vit dans ce train, parce que les gens vivent, comme c'est très long, les gens s'installent dans le train, il y a une vie qui se développe, on ne devient pas amis, parce que malheureusement, à cause d'obstacle de la langue, mais vous savez, les trains russes, c'est un lieu de convivialité, il y a beaucoup de grands romans russes, comme l'idiot Dostoevsky ou la Santa Cruz de Tolstoy, qui commencent dans un train, avec des scènes très importantes, parce que les gens se racontent leur vie. Alors, nous, ce n'était pas le cas, il ne pouvait pas se raconter malheureusement, mais on s'échange des choses, les Russes sont très amusants, très fantasques, pleins d'humour, moi je les adore, ils sont merveilleux, ils ne sont pas du tout coincés comme les Français, ils ne sont pas comme ça, sur leur garde, ils se livrent, ils s'abandonnent, ils se lâchent, et donc ça fait, c'est vraiment un voyage très enrichissant, à tous les points de vue, au point de vue de la culture, au point de l'histoire, et au point de vue des rapports humains.